Générique ... Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, les campagnes électorales ont donné lieu à une guerre des affiches dans la commune de Cocody. Les candidats Jean-Marc Yassé et Éric Tabat se sont donnés à des jeux de pique, des détails dans ce journal. Les élections municipales couplées au régional se tiennent le 2 septembre 2023. Les Ivoiriens rencontrés dans les rues d'Abidjan manifestent le désir d'aboutir à un scrutin apaisé, tout en opérant le choix d'un candidat prompt à accélérer le développement de leur localité. Et puis dans la région du Tonkoui, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité manifeste son soutien au candidat RHDP. La suite dans ce 7 minutes. Les campagnes municipales ont bien été animées à Cocody. Des candidats se sont adonnés à des jeux de pique à travers des affiches installées dans les rues de la commune. Tout a commencé avec des activistes pro-Jean-Marc Yassé qui ont ciblé le candidat Éric Tabat en utilisant son nom dans une phrase et avec un sens dérisoire. On n'est pas dans les tabatabats, ont-ils écrit. Le candidat indexé n'est pas resté sans réponse. Dans un visuel que ses partisans ont conçu, l'on pouvait lire. Vous ne trouvez pas qu'il y a assez de quoi flotteur à Cocody ? Changeons. Chacun fait son affiche et nous, c'est un choix de communication. C'est que comment c'est ? On n'a fait que réagir. Pour comprendre les idées véhiculées à travers les visuels, nous nous sommes rendus au centre d'études et de recherche en communication. Ici, nous avons posé la question au Dr Nanga Désiré, professeur de sémiologie. Ils ont utilisé les noms d'un et d'autre pour marquer l'adversité, la compétition entre les deux. Donc, en utilisant le nom Yassé de Tabat, il parle de Tabatabat. Et Éric Tabat de Yassé, Yassé. Yassé, en fait, peut dire que Yassé a déjà fait. Et donc, je vais passer la main à Éric Tabat. Et il y a quelqu'un qui dit Tabatabat pour dire que, encore du coup, on sait très bien ce que Tabatabat veut dire. C'est en fait quelqu'un qui ne peut pas apporter d'informations concrètes, de contributions en tant que telles. Donc, arrête tes Tabatabats, arrête de nous faire penser que tu peux faire mieux que moi. Et donc, il y a ce jeu de mots-là. C'est un discours qui est adressé aux jeunes, qui est adapté aux jeunes. Avec l'influence des réseaux sociaux, les différentes équipes de communication ont réussi à produire des contenus plus intéressants et attrayants afin d'attirer l'attention du public vers leurs candidats. Le processus électoral pour les élections locales a débuté le vendredi 25 août avec la campagne qui a battu son plein dans toutes les localités du pays. Les candidats ont essayé bien que mal de rallier les électeurs à leur cause. De leur côté, les Ivoiriens sont invités aux urnes le samedi 2 septembre 2023 pour choisir les élus locaux. D'un citoyen à un autre, tous font un espoir sur ces élections qui devraient conduire au plébiscite d'un agent de développement. Je veux que mon pays soit stable et les travailleurs, je veux qu'on donne tout le travail à les Ivoiriens pour que nous tous on puisse avoir une bonne image que le pays avance. Je compte voter et faire sortir la population pour voter aussi pour la candidate que moi je soutiens. Nous avons nos intérêts parce que quand le maire sera élu, nous soutenons le côté route là. Nous on compte beaucoup sur le maire pour le développement de la commune pour que vraiment les trucs puissent bouger. Nous partons voter, c'est pour nous-mêmes d'abord parce que nous avons été certainement séduits par les propos, par le programme d'un candidat. Mais nous votons aussi pour l'intérêt général de la commune. En 2021, le taux de participation aux législatives s'élevait à 38%. Rappelons que ce sont 30 419 candidats qui se présentent pour les municipales dans 201 communes. 5 247 candidats sont retenus pour les régionales dans 31 régions. Dans le cadre des campagnes municipales électorales sur le territoire ivoirien, Bagro Goli, candidat PDC IPPSI, a initié une série de rencontres dans la commune de Diego Nefla. Après avoir rencontré les enseignants et les communautés Agni, Bété et Dida, le cortège du maire sortant s'est ensuite dirigé au grand village de la Siérie Jacob, où a eu lieu une grande rencontre avec la population. Quand vous arrivez aujourd'hui à Diego Nefla, vous constatez une ville qui est en construction, une ville qui se construit avec toutes les infrastructures des villes modernes, à l'instar des grandes villes de la Côte d'Ivoire. On a tendance à dire qu'on n'échange pas une équipe qui gagne. Et comme M. Bagro, depuis sa présence dans la commune de Diego Nefla, a fait de bonnes réalisations, il faille continuer de se constituer dans ce sens pour que nous puissions améliorer la condition de vie de la population. Une rencontre basée sur la réconciliation des promesses de réalisation de projets pour la population de ce grand village. Le candidat Bagro Goli a invité la population, a fait le choix de la continuité dans le développement à Diego Nefla avec lui. Les candidats RHDP de la région du Tonkwi ont bénéficié durant sa campagne électorale du soutien du ministre Vagondo Diamandé. Du 28 au 30 août, le superviseur régional RHDP a sionné les communes de Lougualé, Biancouma et Mans. A chaque étape de ce périple, le ministre a invité la population à accorder leur suffrage aux candidats du RHDP. Il les a également invités à plus de cohésion et d'entente pour une victoire écrasante, gage d'un développement durable. Notons que le Tonkwi présente 10 candidats à ses élections couplées, dont 9 en commune et 1 pour les régionales. C'est tout pour ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur 7info et sur 7info.ci. 1. 2.